Alors ce matin, nous allons parler de la retraite. La retraite, plusieurs réformes depuis des années. Je pense que depuis que je travaille chez Comexposium et que j'anime ce type de podium et de débat, j'ai l'impression d'en parler une fois tous les deux ans. Alors la retraite, ce n'est pas quelque chose qu'on n'aura pas, on va vous l'expliquer. Il est acté dans la tête de certains que, surtout chez les jeunes, nous de toute façon la retraite on ne l'aura pas, ce n'est pas vrai. Elle va s'acquérir de manière différente et c'est ce qu'on va voir avec nos amis d'Apicil et puis avec la CFE-CGC qui est à l'initiative de ce débat. Et d'ailleurs je vais demander à Gérard pour commencer de nous faire un premier tour d'analyse de ce que peut être la retraite et de l'analyse de la CFE-CGC sur comment s'adapter aujourd'hui dans l'économie que nous connaissons à une nouvelle manière d'aller acquérir ces points retraites. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on mène des réflexions très approfondies sur la retraite. Comme l'a dit Jacques, c'est un sujet de préoccupation en particulier pour les plus jeunes. Et pour nous, l'analyse doit être menée en fonction des évolutions de notre économie, de comment se structure le travail et des différents éléments qui pèsent sur les cotisations retraite. Les retraites, c'est quand même plus de 280 milliards d'euros par an. Donc vous voyez bien, c'est 14% de la richesse créée annuellement et donc son financement est un problème crucial pour les générations à venir. Sachant que c'est un problème de très long terme dans la mesure où l'âge moyen des pensionnés est supérieur de 32 ans à l'âge moyen des cotisants. Donc aujourd'hui, il faut vraiment avoir la volonté de se projeter dans l'avenir pour bien comprendre comment assurer la pérennité, la viabilité et consolider notre système de retraite. Et aujourd'hui, nous on fait un constat dans le monde économique, c'est que l'économie est de plus en plus structurée par les grands groupes qui eux-mêmes structurent via les relations de sous-traitance une grande part de notre économie. Or ces grands groupes aujourd'hui ont une stratégie globalement qui vise à distribuer de plus en plus de dividendes, en majorité à des actionnaires qui sont maintenant des fonds d'investissement majoritairement étrangers, dont anglo-saxons. Le CAC 40 est détenu à 60% par des fonds d'investissement, ce qui constitue une vraie fuite d'argent vers l'étranger. C'est de l'argent qui n'est ni consommé ni investi en France. Alors ça ne veut pas dire qu'on veut se replier sur nous-mêmes, mais il faut corriger. Comme il n'y a pas de réciprocité avec des fonds français qui auraient au niveau équivalent ce type de dispositif, il faut bien réagir et voir comment remédier à ça. Surtout que cette financiarisation qui est constatée par le plus grand nombre se traduit par des délocalisations le plus souvent pour générer plus de marge. Il faut délocaliser de plus en plus d'emplois, etc. Et donc notre réflexion nous amène à considérer qu'à côté de notre régime par répartition auquel je rappelle que nous sommes fermement attachés, eh bien il faut probablement envisager un compartiment géré de manière responsable et durable qui va se baser sur ce qu'on appelle du placement économique, donc avec une participation dans le capital de nos grandes entreprises, mais avec la volonté que ça soit géré de manière durable, dans le respect des grands équilibres. Il ne s'agit bien sûr pas d'avoir un compartiment de retraite qui va chercher à avoir un rendement maximum et qui donc va faire pour le salarié qui cotise à son retraite, qui va être mis à la porte pour un rendement maximum, etc. Donc il faut retrouver à travers des évolutions de gouvernance et à travers des dispositifs structurels comme celui-là, la capacité de remaitriser notre économie, de reprendre pied dans le capital de nos grandes entreprises, et tout le monde en sera bénéficiaire, tant les actifs cotisant à leur future retraite que les retraités. Alors avant de revenir sur ce que la CFE-CGC a comme argument et comme proposition, on va continuer notre tour. On va voir Marie-Françoise pour l'APEC, puisque maintenant tu représentes l'APEC, tu portes la parole de l'APEC. Une fois qu'on est à la retraite, je ne sais pas, une fin, on attend la mort, quoi. On peut encore être actif quand on est à la retraite. Si je suis là, c'est pour prouver que justement pas. Alors pourquoi l'APEC ? C'est qu'effectivement l'APEC s'occupe des cadres ou de l'encadrement, mais en tout cas, et des jeunes diplômés, mais c'est surtout, elle s'occupe des parcours professionnels tout au long de la vie. Donc elle va s'occuper de l'embauche, de l'insertion, mais de redynamiser au moment les individus, alors en individuel ou en collectif, au moment des ruptures, pour prouver que ça n'est pas traumatisant, et donc s'occuper de la tranche finale de ce qu'on appelle, qu'on met dans un panier pré-retraité ou retraité. Alors effectivement, moi en tout cas, ma conviction, et ce que je porte depuis pas mal d'années, que j'essaye de prouver dans les actes, c'est qu'il n'y a pas un jour, comme tu dis, une mort annoncée avec un âge, dont les entreprises le mettent de plus en plus tôt d'ailleurs, que la loi... Oui, on est seniors à 45 ans maintenant. Absolument. Donc, je veux dire qu'être traité avec l'image qui est portée et qu'on reçoit en pleine figure, les seniors, c'est ne plus être en emploi, c'est du coup ne plus valoriser tout ce qu'on a acquis de compétences tout au long de la vie, c'est pas rien, est-ce qu'on est obligé d'en faire le deuil ? Je suis pas sûre. C'est aussi nous mettre de côté, mettre les cadres, à un moment donné, en dehors de la vie, or l'inventivité, la création, le monde professionnel, il tourne de plus en plus vite, et pourquoi les seniors ne seraient pas dedans, et pourquoi les retraités, quel que soit leur âge, ne seraient pas dedans ? Pour ça, moi, je ne suis pas d'accord, je pense que le cerveau, il est pas rabougri, voilà. Et puis, il y a l'autre problème que vous allez évoquer, c'est la chute de revenus. Alors, il y a cette espèce de graphique qu'on fait, il y a une chute de revenus liée au départ en retraite, mais en même temps, il y a un allongement de vie, parce que regardez les joggeurs, il n'y a pas d'âge pour faire du jogging ou du sport, mais d'un seul coup, il y a un âge pour ne plus travailler. Or, il y a énormément de familles recomposées, ou beaucoup d'enfants en études ou en attente de trouver un travail, parce que l'entrée dans l'emploi, elle est aussi de plus en plus longue, qui aide, c'est les parents. Donc, la chute de revenus, elle est aussi difficile à intégrer, et en tout cas, à préparer encore plus. Et c'est pour ça que je pense que la seule solution que trouvent les entreprises ou nos politiques, c'est l'intergénérationnel. On met de côté les plus âgés et on va recruter les plus jeunes. D'abord, ce n'est pas vrai, on ne recrute pas les plus jeunes, Dieu sait s'ils ont du mal à rentrer dans l'emploi. Oui, 26 ans en moyenne, le premier CDI. Voilà. Et c'est entre 8 et 10 mois pour un jeune diplômé, pour rentrer dans l'emploi. Pour peu qu'ils se soient trompés, il y en a quand même 14% qui s'aperçoivent qu'ils se sont trompés d'études, donc ça n'arrange pas les choses. Mais après, il y a toutes les ruptures difficiles et les préparations. Donc ça, je rentrerai un peu dans le détail, mais simplement, c'est cette connotation de « on ne vaut plus rien et il faut être en retraite ». Et puis, un dernier chiffre à mémoriser, les entreprises, là, dans les intentions d'embauche que l'APEC suit de très près, les entreprises vont rechercher 20 000 cadres, 20 000 cadres, donc retraités, qui auraient plus de 20 ans d'expérience dans certains métiers. Ce qui prouve exactement le contraire de ce qu'on dit. C'est un gisement pour Pierre Gattaz, qui disait que c'était le bénévolat qui allait sauver les grandes entreprises. Absolument. Donc les cadres vont pouvoir retrouver du boulot, pas payés, mais ils vont retrouver du boulot chez Gattaz. Voilà, mais il faut qu'ils retrouvent du travail, il ne faut pas qu'ils perdent, il faut qu'ils en cherchent et qu'ils soient payés. Alors après, on va voir avec Laurent et Marion, mais Laurent tout d'abord. Après, Marie-Françoise nous a expliqué que la retraite, ce n'est pas une mort sociale, parce qu'on peut encore servir à quelque chose d'attractif, ce n'est pas non plus une mort économique. Alors, non, tout à fait. Je voulais revenir d'ailleurs sur le côté solidarité qu'il y a auprès du système de retraite en France, puisque le système tel qu'on le connaît aujourd'hui, date de 1945, et il est basé sur la solidarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les cotisations, les actifs, qui vont payer les allocations, les pensions des retraités d'aujourd'hui. Donc, on comprend tout de suite qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre les actifs et les personnes à la retraite pour que le système fonctionne correctement. Et on s'est aperçu que jusqu'à la fin des Trente Glorieuses, le système a bien fonctionné. Il a permis même aux personnes vieillissantes de ne pas connaître la misère, d'avoir de quoi vivre. Et dès les années 80, tout de suite, on a connu des faiblesses dans ce système, du fait d'une part de la démographie et d'autre part du contexte économique qui était de plus en plus difficile. Alors, au niveau de la démographie, effectivement, c'est l'espérance de vie qui augmente et qui fait qu'il y a un déséquilibre qui se crée et la natalité qui n'est pas suffisamment importante pour engendrer un équilibre dans ce système-là. Donc, ça explique qu'aujourd'hui et depuis un certain temps, des réformes ont été mises en place pour pouvoir pallier au contexte économique et démographique de la France et justement pour que ce système de répartition reste viable pour les futures générations. Alors, on reviendra après sur comment ça fonctionne. On va voir avec Marion qu'aujourd'hui, on peut ne pas être mort économique, mais qu'on peut améliorer quand même son quotidien avec des mécanismes qui sont prévus par les caisses de retraite qui peuvent vous permettre de capitaliser. Alors, sans aller dans le tout capitalisation, c'est ce qu'on a vu, il faut garder un régime par répartition parce que sinon on risque ce qui s'est passé aux Etats-Unis avec Enron où si le fonds dépose, vous perdez votre retraite. Mais donc, il y a des... Enfin, en France, il y a une législation particulière qui permet d'avoir des produits et il n'y a pas que le perco, il y en a d'autres, et c'est ce que Marion va nous expliquer. Oui, c'est vrai que je redis ce que chacun a redit, la répartition et la solidarité entre générations restent le principe de base en France, mais compte tenu du contexte de ce système-là, on a mis en place en France certaines réglementations pour pouvoir compléter son revenu à la retraite. Le sujet du thème aujourd'hui, c'est comment améliorer son revenu à la retraite. Donc il y en a plusieurs, il y a plusieurs façons, et il y en a un qui est d'épargner. Alors, épargner, c'est la retraite par capitalisation qui peut être... qui est parfois mal vue parce que justement, il y a ce Enron en tête, mais en France, on n'est vraiment pas sur ce type de système. On ne parle pas de fonds de pension à l'américaine. Est-ce qu'on peut dire qu'en France, Enron, ce n'est pas possible ? En France, Enron, ce n'est pas possible. On n'est pas... Vraiment, on a mis en place, en tout cas, les réglementations françaises ont mis en place des garde-fous pour qu'on ne puisse pas se retrouver dans cette situation-là. Et il existe en entreprise, dans le cadre de l'entreprise, alors bien sûr, à titre individuel, on peut toujours épargner, mais bon, encore faut-il avoir une capacité d'épargne pour le faire, mais dans le cadre de l'entreprise, il existe également des systèmes que l'entreprise peut mettre en place pour compléter la retraite, le revenu à la retraite. Voilà, je rentrerai peut-être dans le détail un peu plus tard sur les différents mécanismes. Gérard, est-ce que tu peux nous donner la ligne de la CFE-CGC sur la vision que vous avez de la retraite, de l'acquisition de la retraite et de l'encadrement, et les cadres et l'encadrement, demain, et les propositions que vous allez faire, vous, dans le cadre d'une réforme à venir ? Oui, alors, nous, la première pierre de l'édifice retraite, on dit que ça doit être un système contributif, c'est-à-dire, il faut que les pensions de retraite soient représentatives de la carrière qu'ont eu les gens en termes de rémunération, et donc, c'est la base de tout système de retraite, c'est un système contributif, et donc, il faut qu'il y ait de la solidarité vers nos collègues qui sont les plus démunis, qui ont eu les parcours de carrière les plus difficiles, mais il faut avant tout construire un système contributif qui marche, et pour ça, il faut avoir la volonté de bien alimenter ce système de retraite. Encore une fois, moi, je rappelle qu'un système de retraite, c'est un système d'engagement à très long terme. On voit bien, les cotisations qu'on paye aujourd'hui, ça sera pour des droits honorés en moyenne dans 32 ans. Donc, forcément, et la collectivité dans notre régime, par répartition, et bien, ce que les retraites qui sont versées dans 32 ans sont en fonction de la masse salariale qu'il y aura dans 32 ans. Et donc, on voit bien, à l'heure où on nous parle d'ubérisation de la société et de toutes les nouvelles formes d'emploi, où, au passage, sous prétexte d'être plus compétitif, on fait cotiser les gens beaucoup moins, et donc, ils acquièrent des droits très faibles. Et bien, nous, on pense, au contraire, qu'il faut se projeter dans le long terme et intégrer un certain nombre de ces phénomènes, mais en les analysant, au fond, sans en dire « Oui, c'est inéluctable, on n'est plus capable de rien maîtriser ». Et nous, on considère qu'il faut faire marcher la boîte à idées, comme on dit, et que la démocratie, le pouvoir politique et les partenaires sociaux que nous sommes devons rester en maîtrise de ce qui se passe et pas « Ah ben non, c'est comme ça, il n'y a rien à faire ». Et donc, c'est pour ça qu'on mène des analyses très poussées et qu'on pense, je ne vais pas refaire la démonstration, mais qu'il faut, en particulier, qu'on réinvestisse dans un système, un compartiment de système de retraite par placement économique dans nos grandes entreprises. Pourquoi ? Parce que, comme dans la sphère privée, pour ceux qui ont la chance d'avoir du patrimoine, il y a un mécanisme de transmission générationnelle qui s'appelle l'héritage, il faut qu'on ait les moyens de se transmettre une partie significative de notre patrimoine économique d'une génération à l'autre. Et ce type de mécanisme, c'est quoi ? Si ce n'est un système de retraite, c'est-à-dire les actifs acquièrent quand ils sont en activité, en régime stabilisé, la part que les retraités, eux, libèrent pour pouvoir se générer un complément de revenu à la retraite. Alors, dans le cadre d'une réforme qui va se mettre en place ou une réforme à venir, quelles seraient les lignes rouges pour la CFE-CGC à ne pas franchir pour ne pas que ça vous mette en colère ? Ah ben, les lignes rouges, c'est clairement de décorréler les droits à retraite des cotisations consenties. Et ça, c'est vrai pour la retraite comme c'est vrai pour l'assurance chômage, d'ailleurs, vu que ça va être un sujet qui va être ouvert également. Il est normal que les gens contribuent. Moi, je rappelle juste que le système de retraite, il est là pour générer des revenus quand on n'est plus en capacité de travailler après un certain âge. Il n'est pas là pour corriger tous les dysfonctionnements des systèmes qu'on connaît dans la vie active. Donc, il faut d'abord construire des systèmes qui tiennent sur leurs deux jambes, comme on dit, retraite, protection sociale, maladie, etc. Et ne pas faire corriger toutes les anomalies qui peuvent exister dans l'acquisition des droits par le système de retraite. Donc, voilà. La première ligne rouge, c'est ça. Alors, après, nous, on pense qu'il faut s'attaquer au problème de fond. Et le problème de fond, ce n'est pas d'abord de considérer que tout le monde doit avoir les mêmes droits pour un euro acquis. Le problème de fond, c'est, pour un euro acquis aujourd'hui, est-ce qu'on est sûr de combien on touchera dans 30 ans ? Voilà. Et c'est le premier problème qu'il faut traiter. C'est comment organiser ce système de retraite pour que tout le monde, y compris les plus jeunes, ait une juste retraite quand ils vont partir. Pour la CFE-CGC, l'âge de départ à la retraite, c'est combien ? C'est 60, 62, 65, 67, 70, 92 ? C'est combien ? Alors, nous, on considère que l'augmentation d'espérance de vie, elle est factuelle. Ça, on n'y peut rien et c'est une bonne chose. Bon, alors, on sait bien qu'il faut que l'espérance de vie en bonne santé, c'est surtout ça qui est important, augmente, mais on est à la charge de la société, même si on n'est pas en bonne santé, tant qu'on est en vie. Et c'est... Bon, donc, on fait confiance à la médecine pour progresser dans cet axe-là. Mais, une fois qu'on a dit ça, on est très attaché aussi à ce que si on augmente un peu l'âge d'activité, eh bien, les gens ne se tuent pas au boulot. Et de différentes manières, alors, c'est vrai pour nos collègues qui ont des conditions pénibles, là, il faut effectivement, nous, on est très attaché à ce que la pénibilité soit réellement mise en oeuvre et qu'on arrive à la prévenir mieux, mais, y compris dans les fonctions tertiaires, on voit quand même une montée de la pression qui est mise sur certains de nos collègues. Donc, les risques de risques psychosociaux sont une réelle menace. On ne peut plus être aussi vélo si vous supportez une heure et demie de transport en commun par jour à 65 ans qu'à 62 ans, donc, nous, ou qu'à 50 ans, bien sûr. Donc, nous, on est très attaché à ce qu'il y a des dispositions qui, si on autorise à aller avoir une carrière un peu plus longue, eh bien, on ne se tue pas au boulot. Et notamment, la pré-retraite progressive qui a été un dispositif qui a été introduit déjà il y a quelques années, eh bien, de manière totalement anormale, il est interdit aux salariés qui sont au forfait jour pour une bête question juridique, comme si le bon sens ne devait pas l'emporter et que, quand on est au forfait jour, eh bien, être à 80%, en retraite progressive à 80%, ce n'est pas très compliqué. On bosse 4 jours sur 5 et on est en retraite un jour sur 5. Alors, dans un contexte économique où, passé 55 ans, on est plus près de Pôle emploi que d'une promotion fulgurante dans l'entreprise, est-ce qu'on ne peut pas pondérer ce discours-là d'allongement de la durée de travail parce que l'effet, et c'est ce qu'on avait soulevé à l'époque quand on avait traité ça avec Bernard Van Krenest et puis d'autres invités, on va arranger les comptes des caisses de retraite, là, ici, il est content, mais d'un autre côté, on va nous dire Pôle emploi est en déficit puisque les quincailles plus avant de retrouver du boulot quand on a passé 55, ça devient un peu compliqué et on va nous dire il n'y a plus d'argent chez Pôle emploi, on va moins payer les assurer avec l'assurance chômage. Donc, est-ce que là, il n'y a pas peut-être quelque chose à regarder en disant très bien dans l'absolu l'espérance de vie augmente mais d'un autre côté, comme les patrons dégagent les quincailles parce que ça a coûté cher, quel est le fil sur lequel il faut marcher pour allier les deux, là ? Écoutez, nous, effectivement, on ne souhaite pas que le fait de pouvoir, dans des fonctions tertiaires, travailler un peu plus longtemps, freine l'entrée des jeunes dans l'emploi mais là, je reviens à mon premier sujet, c'est-à-dire, aujourd'hui, pourquoi on a moins d'emplois en France ? Parce que, au nom de faire des profits supérieurs, d'autant plus, on ne voit pas beaucoup la couleur, eh bien, on délocalise un certain nombre d'emplois, y compris dans des fonctions à forte valeur ajoutée. Vous avez de plus en plus de bureaux d'études, maintenant, où on va sous-traiter en Inde, au Maroc et dans d'autres pays, c'est de la valeur ajoutée et de l'emploi qui part. Or, on continue à former dans notre système d'enseignement supérieur des éléments de valeur et donc, il faut, à tout prix, trouver des jobs pour ces gens-là et le problème de l'emploi passera par, pour nous, un retour aux grands équilibres dans la gestion de nos grandes entreprises qui sont très prescriptives vis-à-vis de tout le tissu économique et donc, reprendre pied dans le capital de nos grandes entreprises et imposer par la présence plus forte des salariés dans les conseils d'administration, etc., qu'il y ait une vraie gouvernance responsable. Ça ne veut pas dire que tout se fera en France, y compris sur des sujets où on n'est pas compétitifs. On ne va pas se remettre à faire des t-shirts à 5 euros en France, ce n'est pas possible, mais il y a un tas de pans de notre activité économique et de notre industrie qui doit être localisé en France, moyennant le fait qu'on ait une gouvernance plus responsable et une redistribution plus juste entre la rémunération du capital et le travail et les investissements. Parce que je ne sais pas si vous avez connu ça ici dans le public, l'entretien de deuxième partie de carrière, je ne sais pas si vous avez connu ça, et où ça se limite quelquefois à Tuparquand. Et le Tuparquand, même quand il y a 55 ans, on se dit, excuse-moi, mais moi je n'ai pas les trimestres, je n'ai pas l'âge, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, mais tu ne penses pas aux ruptures conventionnelles ou quelque chose comme ça. Et c'est là que le discours, alors peut-être Marie-Françoise va intervenir, le discours, on vit plus longtemps, mais on ne vit pas plus longtemps dans l'entreprise. On vit moins longtemps dans l'entreprise quand on a passé 50 ans. Oui, non mais il faut ne pas vouloir ça, justement, parce qu'en réalité, au fil des années, le niveau des postes, il y a une très grande échelle entre les postes non qualifiés et les postes qualifiés. Et ce sont les modes de management de l'entreprise en collectif. Il y a depuis des années une gestion par les âges. On ratisse en haut les seniors et puis on dit qu'on embauche en bas et ce n'est pas vrai, on ne le fait pas de cette manière. maintenant, nous, on le voit à l'APEC, on a créé dans nos offres de services un produit qui s'appelle Nouveaux Horizons et en fait, c'est des séminaires pour des seniors qui veulent rester dans l'emploi, justement, qui ne veulent pas systématiquement une rupture conventionnelle, qui veulent utiliser ce qui a été créé par la loi sur la formation professionnelle de 2014, le compte personnel de formation, le compte en évolution professionnelle et nous, on en voit à l'APEC énormément puisque c'est en train de monter l'APEC et les fonds gestifs le pratiquent, c'est l'insertion dans l'emploi et sur les territoires. Donc ça, les seniors, ils ont autant envie que les autres. Bon, maintenant, c'est les modes de recrutement pour ces populations-là qui changent. C'est-à-dire que ce n'est pas des recrutements classiques comme ceux que vous trouvez sur les links APEC.fr, etc., sur les sélections des DRH, non. Ces gens-là, les entreprises ne les recrutent que si elles ont soit un moment de crise particulier ou une situation difficile, soit besoin d'un profil spécifique. Et ces profils spécifiques avec la capacité d'autonomie de gens qui ont des parcours derrière, c'est beaucoup plus important pour les entreprises et ils sont en train de s'en rendre compte. D'où les statistiques très bonnes d'embauche de cadres, y compris de cadres seniors, qui sont sortis récemment. Alors, à quel niveau de salaire on embauche un cadre senior par l'APEC aujourd'hui ? Il y a toutes sortes. C'est en fonction du niveau des compétences. Mais est-ce qu'il retrouve le niveau qu'il avait en sortant de l'entreprise ? Après, je pense qu'on en parlerait un petit peu sur les différentes formes d'emploi qui sont proposées. Mais, par contre, recruter des compétences et des compétences pointues, les boîtes le font parce qu'elles en ont besoin. C'est simplement que les modes de recrutement, on s'aperçoit qu'ils ne sont plus les mêmes. Soit c'est par réseau, par cooptation, soit c'est par des cabinets de recrutement spécialisés, parce que, je veux dire, avec la numérisation qui arrive, les niveaux sont très pointus et en plus, on ne connaît même pas les métiers qui vont exister en 2025. Je veux dire, vous lisez toutes les études et vous apercevez que les nouveaux métiers, on va avancer, on va les inventer en cours de route. Donc, ces recrutements, c'est précisément sur les seniors. C'est simplement qu'il ne faut pas laisser la rupture s'installer. Parce que moi, je le vois, cette offre qu'on a fait de Nouveaux Horizons, on l'a fait trois séminaires de deux jours. On a fait une phase comprendre, une phase entreprendre et une phase réussir. Mais les gens, ils viennent. Il faut simplement la rupture, quand c'est trop long, c'est redoutable, la rupture à l'emploi. Donc, il faut arrêter de se dire on va les mettre de côté ces gens-là et il faut en permanence lutter pour leur dire ils sont aussi bien que les autres. Ils ont des compétences. Je pense que je me battrai longtemps quel que soit mon âge pour démontrer ça. On n'est pas des cerveaux rabougris parce qu'on est senior. Et au contraire, les compétences acquises avec les années, elles existent et les boîtes, il faut qu'elles apprennent à les utiliser. Peut-être qu'on pourra apprendre à nos DRH à recruter autrement. Alors, je vais me retourner là vers Laurent. Malheureusement, on va prendre le cas d'un senior 55-57 ans. Il est sorti de son entreprise parce qu'il a une grande maladie, c'est la seniorite aiguë. Il ne retrouve pas d'emploi. Il est pris pendant 3 ans par Pôle emploi. Quand il va déclencher, quand il va vouloir liquider ses droits à la retraite, il va toucher combien ? Comment c'est calculé ? Au niveau de cette situation de Pôle emploi, à partir du moment où le salarié va être indemnisé par le Pôle emploi, il va valider des droits pour sa retraite, c'est-à-dire auprès du régime de base de la sécurité sociale. Il ne va pas valider de salaire puisqu'il s'agit d'une allocation qui lui sera versée, mais il continuera malgré tout de valider des trimestres. Ces trimestres-là, certains peuvent être considérés comme validés, ce qui peut avoir une importance dans le cas où la personne peut partir au titre des carrières longues, parce que dans les carrières longues, on valide un certain nombre de trimestres, mais ne sont pris en compte que les trimestres considérés cotisés. Là, ça a une importance sur ces possibilités de départ à la retraite. Au niveau des retraites complémentaires, ARCO et AGIR, pendant toute la période d'indemnisation, il continuera à valider des points. Il n'y a pas de rupture dans l'acquisition de ces droits et continuera à augmenter le montant de sa retraite. C'est une garantie qui peut l'accompagner jusqu'à son départ en retraite. Sachant qu'aujourd'hui, avec la signature des accords du 30 octobre 2015, signé pour les retraites ARCO et AGIR, il y a un décalage du départ à la retraite puisqu'aujourd'hui, l'âge légal de départ à la retraite est fixé à 62 ans pour le régime de base de la sécurité sociale et pour les générations 1957 et pour les plus jeunes qui partiront à la retraite dès janvier 2019, il faudra qu'ils attendent une année, enfin, qu'ils travaillent une année supplémentaire ou qu'ils souhaitent prendre leur retraite ARCO et AGIR mais avec à ce moment-là l'application d'un coefficient de minoration qui viendra diminuer la retraite de 10% pendant 3 années de versement. Donc là, ça peut avoir effectivement un impact sur le revenu de remplacement. Le revenu de remplacement, c'est bien le rapport entre le montant total des allocations et la dernière rémunération. Donc là, ça peut avoir un impact sur les choix et sur le montant des retraites. Alors aujourd'hui, pour donner une idée à nos amis, pour un cadre qui partirait maintenant, un cadre ou personnel encadrement puisqu'on est avec la CFE-CGC, le taux de remplacement, il est de combien ? 90, 80, 70 ? Alors, généralement, on ne préfère pas donner de règles sur ce taux d'emplacement puisqu'en fait, on l'observe assez facilement, c'est très individualisé puisqu'une carrière ne ressemblera jamais à une autre carrière. Alors que ce soit au niveau de la sécurité sociale où il y a une validation à concurrence d'un certain plafond, là, ça serait peut-être un peu plus facile, mais avec les complémentaires ARCO et AGIRC où il y a une acquisition de droits qui se fait vraiment en fonction de la rémunération brute, il est très difficile de donner un exemple de taux de remplacement. donc il est préférable, alors on préfère que les salariés aillent sur un site pour estimer ses droits à la retraite. Parce qu'à partir de 55, il y en a que ça chatouille. Est-ce que vous pouvez donner une adresse ? Alors, même avant, dès 45 ans, on peut se soucier de montant de sa retraite et on peut se créer un espace personnel sur les sites des tutelles ARCO et AGIRC. Donc on ouvre un espace personnel et on a accès à un simulateur qui permet, eh bien, avec quelques paramètres, il s'agit en fait d'avoir trois clics. En trois clics, on arrive déjà à avoir une simulation, c'est-à-dire on sait à quel moment on peut partir à la retraite et quel sera le montant des pensions. Alors, pension sécurité sociale, alors c'est www.arco-agirc ou vous tapez sur Google ARCO et AGIRC et vous retrouvez le site des tutelles assez facilement. Alors, Gérard et Marie-Françoise ont évoqué les pré-retraites progressives, enfin, pas les pré-retraites progressives, les... La retraite progressive. La retraite progressive. Alors, ce mécanisme, comment ça s'enclenche et comment ça marche ? Alors, la retraite progressive, souvent, on la met en comparaison avec le cumul emploi retraite puisqu'en fait, il s'agit de continuer son activité généralement au-delà de l'âge de départ à la retraite, mais la finalité est différente. La retraite progressive, en fait, va permettre à un salarié qui aurait au moins 60 ans et qui aurait au moins son 50 trimestres de bénéficier d'une partie de sa retraite tout en continuant... Les deux conditions. Voilà. Et 60 ans et 150 trimestres. C'est pas où, hein ? Non, non, non. C'est fromage et dessert, là. Voilà, c'est ça. Donc, de continuer de travailler auprès de son entreprise à temps partiel. Donc, on négocie son temps d'activité. On peut même le moduler en cours du processus de cette retraite progressive. Et pendant toute la période de retraite progressive, on va continuer de valider des trimestres, de valider des salaires, de valider des points, narco comme en agir, qui est en concurrence du pourcentage d'activité. Et on peut être accompagné jusqu'à l'obtention du taux plein, c'est-à-dire jusqu'au moment où on aura atteint l'ensemble des trimestres qui est nécessaire pour sa génération pour avoir une retraite complète. On peut rentrer dans ce processus également à partir du moment où on a déjà l'âge du taux plein, 62 ans, avec, imaginons, les 166 trimestres, on est négé en génération 1957. On peut continuer de travailler et à ce moment-là valider de la surcote. Et tous les droits qui seront travaillés seront donc pris en compte dans le calcul du nouveau montant. Alors, la surcote, ça vaut le coup à partir de combien ? Alors, la surcote, il s'agit de... Si c'est pour faire 2%, ça ne vaut pas le coup. Si c'est pour faire 12, il s'agit... Oui, on peut arriver jusqu'à 12%, c'est possible. La surcote, en fait, il faut avoir l'âge légal, donc aujourd'hui 62 ans, avoir son nombre de trimestres pour pouvoir en bénéficier. C'est-à-dire, si on part à la retraite ou des carrières longues, qu'on a la possibilité de partir à 60 ans et qu'on souhaite travailler entre 60 et 62 ans, là, ça ne fonctionne pas ce système-là. Il faut avoir au moins 62 ans. Et la surcote, elle est de 1,25% par trimestre civil exercé en plus, soit une année d'activité, 5%, 2 années, 10%. Donc, vous voyez, ça viendra majorer... ça a beaucoup quand même. Voilà, ça vient majorer assez rapidement le montant, mais ça ne concerne uniquement les montants du régime de base de la sécurité sociale. En Arco et en Agir, on continuera de valider des points puisqu'on continue à travailler. Donc, ça l'augmentera aussi ? Ça l'augmentera aussi, mais de façon moins rapide. Tout à fait. Alors, pour éviter de se creuser la tête à savoir comment on va continuer à payer ses factures, je vais me retourner vers Marion qui va nous dire durant toute sa carrière quels sont les produits qui existent pour permettre de se dire et puis combien de temps il va falloir qu'on cotise pour que ça vaille le coup d'avoir amputé son salaire net d'un peu plus pour arriver à la retraite et se dire je vais pouvoir continuer à payer les impôts, le loyer, etc. Alors, qu'est-ce qui existe ? Quels sont les mécanismes ? Puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il n'y avait pas que le PERCO mais qu'il y avait d'autres choses. Donc, avant de rentrer dans le détail des mécanismes, donc il y a des mécanismes individuels et des mécanismes collectifs, je veux revenir sur le temps de cotisation. On parle de cotisation ou d'investissement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un paradoxe. On ne sait pas, quand on interroge les Français, ils ne savent pas combien ils vont toucher à la retraite. On vient de le dire, c'est assez individualisé. Et puis, on commence à s'intéresser au sujet assez tard, peut-être un peu tard. Parce que si on veut compléter correctement son revenu à la retraite avec un dispositif d'épargne sans que ce soit trop douloureux pour la fin de carrière, il faut s'y prendre le plus tôt possible. Alors, c'est vrai que... Donc, ça, c'est la première chose. Parce que parfois, quand on regarde un peu les montants, ce qu'on présente en simulation, ce qu'on va avoir à la retraite, on dit, mais je ne vais avoir que ça. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi l'allongement de l'espérance de vie. Donc, nous, on s'attend à toucher en revenu à la retraite pendant très longtemps. Donc, il faut avoir épargné longtemps pour avoir quelque chose d'à peu près correct à la retraite. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, les dispositifs, puisque je pourrais parler longtemps là-dessus, mais les dispositifs qui existent aujourd'hui dans la réglementation, donc, il y a des dispositifs individuels. Ce qu'on peut reprocher aux dispositifs individuels, c'est qu'ils sont quand même destinés à une population de personnes qui ont la capacité d'épargne et on n'en a pas forcément, voilà, pendant toute sa... Déjà, il faut commencer tôt, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, on a certainement d'autres projets et épargner pour la retraite, c'est difficile. Donc, les Français épargnent plutôt aujourd'hui sur de l'assurance vie, enfin, sur de l'épargne à court terme et encore, c'est ceux qui ont la capacité d'épargne. Donc, il y a aussi des dispositifs collectifs dans le cadre de l'entreprise, donc j'en citerai deux qui sont importants. le PERCO dans un premier temps et l'article 83, la rente article 83 sur laquelle je veux m'attarder un tout petit peu parce que, en fait, le PERCO est un sujet dont on entend beaucoup parler, c'est vraiment la participation des salariés aux résultats de l'entreprise. C'est une manière de les faire participer aux résultats de l'entreprise. Le PERCO, c'est aussi l'avantage, c'est que c'est un capital à la retraite et les Français sont attachés au capital, au montant, voilà, en capital à la retraite. Mais là, on est en train de parler de complément de revenu à la retraite, donc on n'est pas en train de parler de capital. Donc, il y a un deuxième dispositif qui vient dans le cadre de l'entreprise qu'il ne faut pas négliger, c'est ce qu'on appelle l'article 83. Donc, c'est une cotisation versée dans le cadre de l'entreprise avec des sécurités, c'est-à-dire que si on change d'entreprise, on emmène son compte avec nous. Enfin, voilà, c'est adapté aussi aux carrières d'aujourd'hui où on ne fait pas toute sa carrière dans la même entreprise. Donc, le dispositif, on peut l'emmener avec nous quand on change d'entreprise. Ça, c'est le premier point. Et on parle de... Donc, ce qui est très paradoxal, c'est que les Français n'aiment pas la rente et c'est dommage parce que c'est du vrai revenu à la retraite. Donc, on épargne pendant longtemps dans le cadre de l'entreprise et là, je dirais que c'est moins douloureux et c'est aussi destiné à l'ensemble des salariés. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce type de dispositif sont mis en place dans beaucoup d'entreprises. Il y a plus de 2 millions de salariés qui ont ce dispositif. C'est plutôt réservé aux cadres jusqu'à présent dans des entreprises plutôt de grande taille. Mais ça devrait se démocratiser. Tout le monde doit se prendre un peu... Enfin, ce sujet doit concerner aussi les non-cadres et les revenus plus modestes puisque ça permet d'épargner un petit peu. Oui, certes, un petit peu. Mais sur du long terme et de compléter la retraite un petit peu. Pour donner une idée à nos amis, combien faut-il avoir de capital quand on va liquider et qu'on part à la retraite pour avoir une rente qui permette d'être confortable et qui soit... Voilà. Pour donner une image et donner un instrument de mesure. Ce que j'aimerais est que tout le monde reparte avec un instrument de mesure. Alors, c'est là, quand on parle de chiffres que les gens font un peu la tête, mais je vais être un tout petit peu technique sur la façon dont on calcule une rente, on calcule la rente en fonction de l'espérance de vie de la personne. Donc, aujourd'hui, l'espérance de vie... Alors, tout le monde se base sur des tables de mortalité, enfin, sur l'espérance de vie légale, prospective. Donc, ce n'est pas sur l'espérance de vie aujourd'hui, c'est sur l'espérance de vie quand on aura 60 ans. Donc, on est aujourd'hui... Ce qui paraît... Quelqu'un qui part aujourd'hui à la retraite à 60 ans, on va dire, il y en a encore un peu des départs à 60, même 62 ans. On pense verser la rente pour au moins 30 ans. L'espérance de vie, c'est plus de 90 ans d'après ces tables. Donc, l'espérance de vie aujourd'hui, ce n'est pas 90 ans, mais elle a été faite de façon prospective à cause de l'allongement de la durée de vie. Donc, si vous voulez savoir combien vous allez toucher, vous divisez par 30, en gros, et vous avez le montant de la rente qui va vous être versé, mais à vie. Attention, bien sûr, même si vous... C'est une rente viagère comme la retraite par répartition, c'est-à-dire qu'elle continue à... Si on met 200 000, on divise 200 000 par 30 et après par 12 pour avoir par mois, c'est qu'on va toucher. Voilà. C'est ça. Vous avez un instrument de mesure. Je crois que premier pari réussi, on a un instrument de mesure pour savoir, selon ce qu'on capitalise, combien ça va rapporter. Il faut quand même mettre pas mal d'argent de côté. Il faut commencer de bonheur. Il faut commencer de bonheur. C'est tout à fait ça. Il faut commencer très tôt. Après, il y a quand même dans tous les dispositifs collectifs, le salarié peut également faire des versements volontaires. Il y a vraiment un cadre fiscal et social avantageux. C'est-à-dire que les cotisations de ce type de régime de retraite sont exonérées de charges sociales, exonérées d'impôts sur le revenu. Donc c'est vrai que c'est quand même un effort. La réglementation nous aide un peu à cet effort. C'est-à-dire que pour 100 euros qu'on aurait placés à titre personnel, là, c'est beaucoup plus parce qu'il n'y a pas les charges sociales, il n'y a pas l'impôt. Donc on peut quand même mettre un peu plus de côté. Alors, une question collective et puis celui qui voudra répondre à celle-là, il va lever le bras. Pour nos générations, je vois qu'elle est majoritaire dans le public, qui ont été pris en traître parce qu'on va prendre... Je dois être caricatural ou je dois être dans la moyenne. Moi, je suis rentré dans le monde du travail en 77. En 77, la promesse de départ à la retraite, elle n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Tous ces mécanismes-là qui sont arrivés depuis le milieu des années 80 jusqu'à aujourd'hui font que les choses ont évolué et moi, je n'ai pas eu le temps de me préparer. Comment on détort le bâton et comment nous, qui avons été pris en traître, finalement, comment nous, à qui on n'a pas respecté la promesse, on va pouvoir être sûr d'avoir à manger pendant notre temps de retraite, pendant ces 30 ans promis de retraite, bien que j'ai des doutes sur le fait que certains aient 30 ans à vivre à la retraite. Comment on va faire ? Qui a une solution ? Est-ce qu'on va être condamné accumulé emploi retraite ? Marie-Françoise, est-ce que les organisations syndicales vont se battre pour qu'on puisse l'avoir plus tôt et qu'on puisse avoir des meilleurs revenus avec une décision politique de boucher le trou ? Ou est-ce que chez vous, dans les caisses de retraite, vous allez créer des nouveaux produits qui vont nous permettre de pouvoir vivre en étant retraité ? Alors Gérard ? Je me lance. Écoutez, d'abord, on va considérer qu'il y a une problématique économique, globale, et puis derrière toutes ces problématiques, il y a des individus, des gens. Donc on va essayer de trouver les solutions qui combinent le mieux les deux. Alors, bien sûr, en fonction des situations, bon, déjà, les régimes de retraite actuels, par répartition, assurent quand même un niveau de revenu qui est ce qu'il est, qui est probablement en décroissance, mais je pense que ta génération n'est pas celle qui est nécessairement la plus à plaindre si on se réfère aux générations qui sont 20 ans derrière. Mais bon, elles qui ont un peu plus de temps pour réagir, sous réserve que l'ensemble de leurs économies ne soient pas pompées par les remboursements de leurs prêts immobiliers parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils s'endettent pour 25 ans quand il faut acheter sa résidence principale, là où les générations précédentes s'endettaient sur 12 ou 15 ans. Donc voilà. Bon, ceci dit, après, ça sera à chacun de voir. Il y a une situation à prendre en compte également, et je reviens sur le problème du logement, c'est que la situation est complètement différente quand on arrive à la retraite propriétaire de son logement ou quand on arrive à la retraite et qu'on est locataire. Parce que le loyer qui pèse, je ne sais pas, ça peut être 20, 25 ou 30% sur des revenus d'activité, il peut rapidement en devenir à peser 50% ou un peu plus sur des revenus à la retraite. Et ça, c'est un vrai souci aussi. Alors certes, il y a des aides qui permettent les APL. Bon, je ne veux pas re-bookler sur un sujet d'actualité qui aide à ces choses-là. Mais après, bon, ça sera en fonction des situations personnelles. Les gens qui ont peut-être une activité tertiaire, intellectuelle, qui ne sont pas encore usés, Marie-Françoise suggéraient un certain nombre de solutions pour cumuler peut-être un petit emploi. Et des employeurs sont preneurs d'ailleurs, parce que les gens à qui on a suggéré de partir, y compris avant l'âge de la retraite en passant par la cage chômage, on envoie dans les entreprises qui reviennent avec un contrat, qui se sont mis autour d'entrepreneurs et qui reviennent bosser parce qu'on a besoin d'eux et qu'on n'a plus les compétences sur des points critiques. C'est mieux s'ils sont bénévoles, c'est Gattaz qui l'a. Non, 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 mais ça, le bénévolat, je pense qu'il faut le réserver pour d'autres activités et que les conseils de M. Gattaz, dans ce domaine-là comme dans d'autres, ne sont pas à suivre à la lettre. Est-ce qu'on est condamnés, Marie-Françoise, à cumuler emploi retraite ? Alors, condamnés, j'en sais rien. On n'est jamais condamnés. Je l'ai détruit. Moi, je pense qu'on n'est jamais condamnés à rien mais il faut que toute la société veuille changer en même temps. Simplement, il faut être réaliste. Le salariat, comme on l'a connu, on rentre dans une grande boîte, on y fait toute sa carrière, c'est terminé. Donc, il faut penser l'emploi tout au long de la vie parce que ça, c'est le vrai concept important. Il faut le... En plus, ce sont les PME, TPE qui embauchent. On le sait bien. Je veux dire, ce n'est pas les grands groupes avec les restructurations qu'on connaît et les plans qui vont créer de l'emploi. Donc, il faut regarder toutes les autres formes d'emploi parce que, justement, il faut que les politiques publiques se donnent un mal fou pour identifier les compétences, savoir les adapter aux besoins de qualification des entreprises. Donc, il faut que tout le monde se mette sur cet enjeu de société et ensuite, effectivement, si on veut rester dans l'emploi, il faut acquérir des compétences précises et à savoir les utiliser dans d'autres formes d'emploi. Quand je dis dans les emplois et il y en a beaucoup de formes, en gros, c'est des formes d'emploi. D'abord, elles ne sont déjà pas en CDI, donc il faut savoir affronter les successions de CDD, il faut savoir affronter le temps partiel. Après, elles ne sont jamais sur les lieux de travail, c'est toujours hors des locaux de l'entreprise et puis, c'est des statuts professionnels différents. Je ne parle pas du télétravail qui devrait, pour l'instant, il est beaucoup en gris et on a du mal à l'identifier parce qu'il n'y a que les grosses entreprises qui en pratiquent officiellement et les autres, on leur dit vous pouvez faire ça au télétravail. Mais il y a quantité de statuts qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît nous les professionnels mais pas tout un chacun qui sont des statuts dans lesquels à condition qu'ils soient sécurisés et là, le rôle des organisations syndicales, elles sont là quand même, sont des solutions. Je pense au portage salarial, je pense au groupement d'employeurs, au temps partagé, au management de transition, au CDD éventuellement, au CDD objets définis, tout ça, c'est des formes d'emplois complémentaires parce que, vous avez raison, il y a les rangs de viagères, tu as tout à fait raison, il y a une partie d'âge où on n'a pas été préparé et ça veut dire qu'il faut qu'on éduque les générations à venir. Moi, je pense qu'il faut repenser une vie professionnelle avec tous les aspects globalement avec des politiques publiques qui s'inscrivent les unes, une indemnisation à chômage, une solidarité, des formes d'emplois plus sécurisantes au niveau des droits collectifs, donc des transferts, le CPA qui est une coquille, on y met des droits, si on sait travailler sur ça, on doit pouvoir transférer, à mon avis, il y a des progrès à faire sur la retraite progressive, etc. mais le savoir-faire des individus, il faut savoir le garder, il faut inciter les gens à le garder, c'est un cadeau, ils se le font eux-mêmes puisque toute leur vie, ils sont obligés de développer des compétences parce que le monde professionnel va extrêmement vite, qu'on sait très bien que les entreprises, elles veulent des gens qui travaillent de manière collaborative, mais en même temps tout seuls, mais en même temps être capables de mener des projets tout seuls, tout ça, c'était des choses dont on n'avait pas besoin quand toi ou moi on est rentré dans des entreprises et on pensait que l'entreprise ferait notre travail, l'entreprise cotiserait les articles 83, il faudrait que les PME puissent le faire. Il faut utiliser toutes les cartes en main, il y en a, mais il faut les faire connaître et les utiliser et être optimiste surtout. Laurent, qui sait tout sur la retraite, qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux ? Est-ce que sur les 3, 4, 5 ans, il y a des choses qui vont dire que les règles vont encore changer et que cette ligne d'horizon que j'évoquais avant de démarrer l'enregistrement, puisque c'est un peu ça à la retraite, depuis que j'en entends parler, c'est la ligne, on n'y arrive jamais, on la voit, mais on n'y arrive jamais. Est-ce qu'elle va encore s'éloigner ou est-ce qu'on va arriver à un moment où on va dire stop, voilà l'âge raisonnable auquel on peut prétendre faire partir nos concitoyens à la retraite ? J'en ai déjà un petit peu parlé concernant ce fameux coefficient de solidarité qui va être mis en place pour les générations 1957 qui prendront leur retraite dès janvier 2019. Il y a des chantiers qui sont prévus effectivement concernant les retraites et justement, entre autres, la fusion de l'ARCO et de la GIRC qui doit être programmée en janvier 2019 et qui s'illustre d'une part par le décalage de l'âge de départ à la retraite puisque pour pouvoir bénéficier de sa retraite sans qu'il y ait de minoration, de diminution de sa retraite, il faudra travailler une année supplémentaire et parallèlement à ça, il y a aussi quelques paramètres de calcul qui vont également changer puisque la GIRC va disparaître au profit de l'ARCO mais ça ce sont des pistes qui sont certaines qui commencent à prendre forme mais on n'en sait pas encore beaucoup sur ce qui va être le devenir du régime. 65, 67 ça va devenir une réalité pour tout le monde ? Alors du coup, aujourd'hui, on parle d'âge légal à 62 ans, toujours, on part à la retraite à taux plein à 62 ans pour les régimes complémentaires et bien tout simplement à 62 ans, on aura ce coefficient de solidarité de 10% qui viendra minorer le montant de l'allocation. Si on travaille une année supplémentaire, et bien en revanche, on pourra annuler cet effet de diminution de retraite puisqu'on aura le droit à sa retraite à quoi y agir de façon complète et parallèlement, on parlait d'augmenter sa retraite, et bien si on travaille une année supplémentaire, on peut augmenter sa retraite du fait de la surcote qui sera calculée par le régime de base de la sécurité sociale. Donc l'un dans l'autre, on a une diminution, mais voilà, en contrepartie, en continuant un peu son activité, on vient augmenter sa retraite. Alors je ne veux pas rentrer dans un dossier que vous ne connaissez peut-être pas qui est la réforme des indemnisations chômage, de l'assurance chômage, mais si on n'a pas la chance de pouvoir atteindre la ligne d'arrivée en étant dans l'entreprise et qu'on est sorti de la boîte avant, là, est-ce qu'il va falloir d'urgence retrouver du boulot quand on a 57, 58, 59 ? Ou est-ce qu'on va pouvoir avoir cette sécurité de dire Pôle emploi va me prendre aux 3 ans jusqu'à l'âge légal de départ et je vais quand même avoir à sécuriser une pension de retraite qui va me permettre de vivre ? C'est une question qui revient souvent et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui auprès des groupes de protection sociale, c'est le cas du groupe Apicile, vous pouvez, lorsque vous êtes dans cette situation-là, demander un entretien information retraite auprès d'un conseiller retraite pour voir les perspectives effectivement, les perspectives à venir, c'est-à-dire la vie qu'on va avoir dans son entreprise, si effectivement il y a une rupture conventionnelle qui pourrait être mise en place, et bien voir quel serait l'impact... Ou un licenciement sec d'ailleurs. Ou un licenciement sec, voilà, et voir quel impact ça aura sur ces possibilités de départ à la retraite et sur le montant de l'allocation. Puis c'est effectivement lorsqu'on est indemnisé par le Pôle emploi pendant une durée de 3 ans, il faut que ça intervienne au moment où par la suite on peut prendre sa retraite. Puisqu'on pourrait se retrouver sans revenu pendant un moment si l'indemnisation est bien arrivée à son terme. Donc, c'est pour ça qu'on est... Enfin, on encourage les salariés à prendre contact auprès de leur groupe de protection sociale ou encore auprès de la CARSAT, puisque les CARSAT sont là également pour donner de l'information et demander ces entretiens à information retraite. Vous avez aussi à votre service les centres d'information de conseil et d'accueil des salariés. Ce sont les CICAS qui sont présents de partout en France et qui sont là aussi pour vous donner de l'information sur vos possibilités de départ à la retraite et sur les méthodes de calcul. Donc, on peut choisir, avoir de l'information sur ce qu'il est possible de faire en termes de départ en retraite. Je pense que on va peut-être arrêter l'enregistrement pour pouvoir dialoguer avec vous et vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez à nos quatre intervenants.